Je vais vous présenter les dirigeants syndicaux de l'extrême-gauche. Mme Lucie Martineau, qui est présidente générale du SFGQ. Mme Dominique Véraud, qui est présidente de la PTS. Bonjour. Mme Lina Bonamy, présidente de la FIC. Bonjour. M. Gilles Dussault, qui est présidente du SPGQ. Et M. Réjean Parent, présidente de la CSQ. Alors, c'est Mme Bonamy qui agira le titre de porte-parole et qui fera la présentation. Alors, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Nous voulons aujourd'hui parler avec vous, échanger avec vous à propos d'une coalition sans précédent en vue des prochaines négociations dans les secteurs publics et parapublics. En effet, lors des prochaines négociations dans les secteurs publics et parapublics, le gouvernement du Québec aura devant lui un interlocuteur majeur qui représente plus à peu près la moitié des personnes salariées de l'État. Les cinq organisations membres du secrétariat intersyndical des services publics ont en effet signé un protocole cette semaine dans lequel nous nous engageons à unir nos forces de façon formelle aux fins de la négociation pour le renouvellement des conventions collectives qui viennent à l'échéance le 31 mars 2010. Le secrétariat devient ainsi le principal négociateur dans les secteurs publics et parapublics. C'est au nom de plus de 245 000 salariés que nos porte-parole négocieront avec le Conseil du Trésor, avec les différents comités patronaux et les ministères concernés. Nous allons négocier les matières intersectorielles, que sont la rémunération, les droits parentaux, la retraite et les disparités régionales. Le protocole complet qui a été signé à Québec le 9 décembre va passer à l'histoire. C'est l'aboutissement d'une démarche structurée, entrepris il y a à peu près un an, et à laquelle, démarche à laquelle a été conviée les instances, les différentes instances de chacune de nos organisations. En effet, les membres des cinq organisations que constitue le secrétariat, soit la CSQ, la FIC, la Fonction publique, la PTS et le SPGQ, ont endossé à une très forte majorité ce protocole de solidarité qui inclut aussi un pacte de non-maraudage entre nous. Nos membres sont conscients de l'importance d'être un joueur majeur pour être entendus d'un gouvernement peu enclin à se préoccuper des personnes à son emploi. Qu'il s'agisse donc de la santé, de l'éducation ou encore de la fonction publique, aux divers organismes parapublics, dans chacun de nos secteurs, les organisations syndicales qui forment la SISP, nous observons l'ampleur croissante des problèmes d'attraction et de rétention du personnel dans chacun des secteurs que nous représentons. Alors que les conditions de travail et les salaires dans le secteur public faisaient autrefois l'envie des travailleuses et des travailleurs du Québec, du secteur privé bien sûr, la tendance aujourd'hui est inversée. Le récent rapport de l'Institut de statistique du Québec sur la rémunération comparée relevait encore une fois un retard salarial persistant du personnel de l'administration québécoise par rapport aux autres salariés québécois, un retard qui est estimé à 7,7 % pour l'année 2008. Même si nous tenons compte des heures travaillées et des avantages sociaux, notre rémunération est depuis plusieurs années inférieure à celle qu'on retrouve dans le secteur privé, particulièrement le secteur privé syndiqué. L'écart se situe en effet à 15,6 %. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant de retrouver des pénuries et de voir que cette pénurie s'aggrave d'année en année. La difficulté de trouver de la main-d'oeuvre qualifiée se traduit naturellement et inévitablement par une réduction des services à la population. Les jeunes en difficulté n'obtiennent pas d'aide. Les listes d'attente du côté de la santé et des services sociaux s'allongent. Les inspections dans le transport et dans l'alimentation se raréfient. Le modèle québécois de l'État qui s'occupe de son monde sera bientôt un souvenir. C'est ce gâchis qui nous attend si on ne reconnaît pas aujourd'hui la valeur de la main-d'oeuvre des secteurs et services publics et parapublics et des services qu'elle rend à la population. C'est pour faire pleinement valoir la valeur et les droits de nos membres que la CSQ, FIC, la CFPQ, la PTS et le SPGQ auront une équipe conjointe pour la prochaine ronde de négociations qui débutera officiellement le 1er novembre 2009. Donc, pour une première fois au Québec, il y a un regroupement, une alliance de cinq organisations syndicales qui vont entreprendre ensemble une négociation basée sur un protocole où nous avons ensemble un pacte de non-barraudage, un bureau commun, un plan d'action commun et un plan de communication commun aussi. Donc, c'est un précédent au Québec. Merci. On peut passer aux questions. Vous dites que c'est un précédent, disons, pour remonter à loin, pour voir des fronts communs. C'est un front commun? C'est plus loin qu'un front commun. Les fronts communs traditionnels que nous avons connus au Québec parce que ce sur quoi je veux insister, c'est vraiment un protocole où il y a un non-barraudage entre nous, mais nous aurons un porte-parole du secrétariat intersyndical. Ce n'est pas chacune des organisations qui nous installons à la table, c'est le secrétariat qui va s'installer à la table de négociation. Donc, avec un plan d'action commun, un plan de communication commun aussi. Ce n'est pas cinq organisations qui arrivent avec leurs préoccupations, c'est le regroupement qui a une préoccupation, la négociation des membres que nous représentons. Concrètement, qu'est-ce qui va arriver si, mi-parcours, il y a deux organisations qui sont satisfaites, puis trois qui ont encore des gros évitants? Nous avons, dans notre protocole, nous avons établi que nous allons fonctionner par consensus. Donc, les cinq organisations doivent être d'accord. Oui, qu'est-ce qui a motivé ou qu'est-ce qui a eu pensé que tu peux tenir ensemble sur toutes ces organisations-là? C'est les difficultés auxquelles nous avons été confrontés lors des dernières négociations. Alors, la priorité cette fois-ci est de s'unir, faire une alliance pour justement aller au-delà des décrets qu'on a eus et des difficultés qu'on a eues lors des autres négociations. Alors, pour nous, c'est une façon positive d'entreprendre la négociation avec une alliance qui représente la majorité des salariés de l'État et fait unique, non seulement qu'on représente la majorité, mais on représente les trois grands secteurs, l'éducation, la santé et la fonction publique. Nous sommes la seule alliance au Québec qui représentons ça. Comment expliquer que la CSN n'est pas là? Écoutez, on a d'abord, on a d'abord fignolé notre protocole entre nous. C'est une démarche qui a quand même pris une année parce qu'on est allé jusqu'à consulter les membres de chacune de nos organisations pour aller obtenir leur accord. Mais pour nous, c'est une alliance qui est inclusive, qui n'est pas exclusive. Alors, les gens qui veulent s'adjoindre à notre alliance pourront le faire, bien sûr. Non, mais c'est quand même assez clair qu'ils ne seront pas là. Donc, vous avez essayé, vous les avez approchés. Non, dans un premier temps, on a consolidé au niveau du secrétariat intersyndical des services publics, parce que nous existions comme secrétariat déjà, mais on est allé un peu plus loin. Nous sommes là, en tout premier lieu, au secrétariat pour la défense des services publics québécois. Nous avons fait un pas de plus en disant, nous allons aussi faire une négociation sur quatre sujets qui préoccupent et qui visent tous les salariés de l'État. Alors, dans un premier temps, on a consolidé entre nous ce protocole. Et bien sûr, c'est un protocole qui est ouvert. Si d'autres organisations syndicales veulent se joindre à nous, elles sont les bienvenues. Parce que ce qu'il faut viser, c'est le gouvernement qui sera en place pour les prochaines négociations. Donc, c'est dans un mouvement positif que nous le faisons. Merci. Merci. Merci.